voilà on part du rassemblement ve à montchana et on va aller faire une recharge à bonnes à la station électra donc ce que je vais faire c'est que je vais précharger préchauffer ma batterie donc les stations elles sont pas encore dans la base tesla j'espère qu'ils pourront réussiront à les mettre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dire qu'on va au superchargeur au nouveau superchargeur de bonnes comme ça nous on va prendre l'autoroute et puis il va nous préchauffer la batterie et puis on va aller tester la nouvelle borne de recharge électra donc ce qui est intéressant envoyé à bonnes là je suis à 41 km j'y suis pas disponible bah je peux réserver ma place donc je vais réserver une place directement depuis l'appli comme ça elle va m'a elle va m'attendre et quand j'arriverai sur place je dirais que j'y suis là donc qui lui calcule automatiquement mon temps il y avait il me dit que je vais arriver à 20h21 donc place 7 qui me recommande me recommande par rapport à ma voiture par rapport au côté de du port de charge que j'ai donc moi je confirme la réduction la réservation et puis c'est parti on va rouler qu'on va aller voir ce que ça donne aussi en puissance de charge à tout à l'heure voilà on est arrivé au chargeur électra à bonnes donc c'est sur le parking de gritte hôtel donc ça quelques centaines de mètres de l'assistation c'est vraiment pratique on voit qu'il ya d'autres voitures un tesla il ya un itron chez audi un test la modèle x donc dans l'appli c'est facile maintenant je vais je vais lui dire que je suis arrivé à la place 5 je vais scanner le qr code ici j'ai scanné et puis maintenant j'ai plus qu'à brancher le connecteur donc la voiture elle m'a préconditionné la batterie il ya 15 minutes donc avoir un petit peu ce que ça donne donc le nombre qui lance la charge donc on arrive avec 31% de batterie on n'aura pas des charges énorme énorme voilà c'est parti 29 38 47 56 on regarde un petit peu ce que ça donne 93 100 112 121 130 140 150 155 voilà on a 32% et on prend un peu plus de 150 kilowatts de puissance donc c'est bien donc vous avez vu bah j'ai réservé ma place là on est le 1er juillet demain il va y quand même du monde donc on est content de pouvoir réserver sa place donc là on a 132 on est redescendu déjà à 130 kilowatts donc on va regarder un petit peu ce que ça donne donc aux et ils ont une appli qui est vraiment vraiment hyper pratique voyez qu'elle m'a elle m'a en disant que j'ai une tesla modèle 3 elle m'a choisi à une place qui est du bon côté du côté du chargeur après les bornes elles sont assez assez jolie aussi j'aime bien au niveau des couleurs c'est des bornes alpitronic donc c'est vraiment bien ça peut monter jusqu'à 300 enfin on peut les on peut les configurer un petit peu comme on veut on va suivre la charge depuis ici donc 36% on tombe à 124 on a déjà pris 3 kilowatts heure on est déjà venu ici on était venu faire le test avec la break mg5 vous pouvez leur voir dans nos vidéos donc ça avait vraiment bien fonctionné avec le mg5 faut respecter la procédure d'éteindre la voiture et fermer les portes sans les verrouiller avec la testa il n'y a pas de problème on n'a pas besoin d'éteindre la voiture donc là on va se rester chargé un petit peu pour pouvoir retourner tranquillement sur sur bosonçon en tout cas le chargeur est super bien bien situé ça permet de voir un petit peu ce que c'est un test la courbe de charge de la de sa modèle 3 que la batterie de 60 kilowatts heure donc équivalente au modèle propulsion de 2022 donc c'est pas mal on prend 125 à 40 pour cent c'est plutôt pas mal en trois minutes on a pris quasiment 10% donc donc c'est bien donc ça peut être un endroit il ya beaucoup je pense il y aura beaucoup de l'étranger qui vont s'arrêter ici en descendant de hollande ou des pays du nord on a des belges je peux vous faire un petit point un petit point con ça aussi leur forcément que le préchauffage on a consomment un petit peu plus on a repris à le w à 110 et ensuite l'autoroute à 110 puis 130 donc oui depuis ce matin on a fait du 129 watts heures au kilomètre donc moins de 13 kilowatts heure ou 100 donc franchement c'est c'est hyper efficient on a vu avec le kona était aussi efficient sur route il est sûrement aussi efficient sur autoroute vous pouvez regarder c'est une autre vidéo qu'on a fait en revendant par la route donc électra avec notre tesla c'est validé aussi un une appli super pratique possibilité de réserver les bornes des bornes alpi tronique qui sont hyper fiables et puis on a su les données et sur l'appui aussi sur l'appui électra on peut suivre les la puissance de charge voilà on se retrouve plus tard on a 46% on à 120 kilowatts voilà je vous montre sur le l'appli voyez on voit là la puissance de charge énergie voilà et pour on peut même se mettre une une alerte de recharge à 80% ou autres et il nous envoie un textos un sms pour dire bah voilà votre voiture est chargée au seuil que vous avez demandé si on part par exemple au restaurant ou se dégourdir les jambes donc il nous alerte pour nous dire que la voiture est chargée à au pourcentage souhaité voilà pour ceux qui s'intéressent à la courbe de recharge de la tsa modèle 3 on convient de passer sous les 100 kilowatts heure à 60% donc on est là puis de neuf minutes et on est passé de 30 à 60% la charge et 16 kilowatts heure je sais pas si vous verrez que l'autofocus donc là 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 puis nous dit qu'elle envoie 87 86 nous c'est la tesla on prend toujours un kilowatts de moins là on a 85 on prend toujours un petit peu moins après électra aussi ils sont bien placés au niveau tarif au moment on tourne la vidéo il soit 44 centimes du kilowatts heure donc c'est vraiment c'est vraiment bien placé et c'est une électricité 100% verte comme un autre opérateur hollandais qu'on a déjà qu'on a déjà testé donc on va rester un peu pour on aurait assez pour retourner ce besoin sont on a de la route aussi à faire demain on va recharger un petit peu et puis pour voir un petit peu cette courbe donc là on redescend sur du un peu plus de 80 kilowatts je pense qu'on a à peu près 80 kilowatts à 70% on est là depuis 12 minutes on a rechargé presque 21 kilowatts heure donc un tiers de la batterie en 12 minutes voilà le temps de ces musées on arrive déjà à 80% je vais vous montrer sur la borne vous verrez mieux avec le l'autofocus voilà donc déjà le temps de sortir la voiture on est à 80% on est toujours à 60 kilowatts de puissance donc c'est pas mal à 60 kilowatts à 80% franchement je trouve que c'est très bien 18 minutes et on a chargé à 28 kilowatts heure donc presque la moitié de la batterie en 18 minutes donc c'est bien c'est très bien on va rester encore un petit peu on est accompagné par des montgolfières mais vous les verrez pas je vais zoomer un petit peu je sais pas si vous les voyez voilà on va filmer un petit peu l'audi e-tron l'audi e-tron je vous ai fait une présentation statique dans la concession vous pouvez retrouver la vidéo donc une plateforme en 800 volts rs e-tron gt toujours assez joli des touristes en modèle x puis on a une petite fiat 500 qui vient charger allez on se retrouve à la fin de la charge voilà on a du monde qui est arrivé là en tesla modèle yperf de berlin une fiat 500 électrique du coup bah nous on est déjà à 93% et puis bah on a 37 kilowatts de puissance donc là en vrai c'est pour pouvoir un petit peu voir la courbe vous donner la courbe donc c'est bien c'est plutôt pas mal on va rester en fait à peu près 30 minutes pour faire un 30% 100% ça aurait été plus rapide si on est arrivé avec moins de pourcentage donc bah voilà à suivre et puis on salue nos amis en tesla modélire qui vont tesla on est heureux dès à clermont ferrand chez michelin on leur souhaite une bonne route pour demain voilà on arrive à 98% là on charge à 23 kilowatts de puissance bah c'est pas mal hein on va aller jusqu'au 100 comme ça on verra la puissance des charges à la fin voilà on arrive à 99% et on charge à 16 kilowatts de puissance donc on a récupéré 38 kilowatts de puissance donc on a récupéré 38 kilowatts de puissance en 34 minutes donc c'est pas mal hein la charge vraiment fin c'est plutôt pas mal donc on va on va s'arrêter là on va laisser les autres chargés et puis bah n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche de notification et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux tests tout